Bonjour à toi qui me regardes, c'est le pasteur stagiaire d'Arius Rookambora. J'ai l'honneur et le privilège de pouvoir vous partager un conseil de sagesse et d'excellence. Mon conseil aujourd'hui sera sur la paix de Dieu. Tu choisis de garder la paix de Dieu et tu seras choqué de voir que les circonstances n'auront aucun, je dis bien, aucun effet sur toi. Je parle de choisir parce que c'est un choix. Je vais lire un passage qui va nous expliquer les choses un peu plus en profondeur. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde nous donne une paix sur la base des choses matérielles, des choses qui se comprennent dans la nature en fait. Or, la paix dont le Seigneur nous parle est une paix qui est spirituelle. Il ne va pas nous la donner comme le monde nous donne des choses physiques. Cette fois-ci, il nous la donne de façon spirituelle. Alléluia. Ce qui veut dire en fait que nous devons recevoir cette paix dans notre esprit. Et quand nous recevons cette paix dans notre esprit, nos vies changent. Et c'est pourquoi il va nous dire qu'il ne faut pas qu'on se trouble. Il va falloir que nous puissions rester calmes. Il va falloir que nous puissions refuser de nous alarmer. Ce qui veut dire qu'on aura des réseaux de nous alarmer. Mais on doit choisir de ne pas nous alarmer. Et choisir de mettre notre foi et notre confiance dans la paix de Dieu.